Nous nous sommes rendus au colloque Copyright, l'artiste, le clic et le juridique. Ce colloque organisé par la province de Liège était entièrement consacré à la propriété intellectuelle, à ses rapports avec le numérique, à la notion de droit d'auteur. La notion de droit d'auteur, c'est le droit qui est reconnu aux auteurs d'une œuvre littéraire et artistique sur leur création. Et le droit n'existera que si l'œuvre est originale et mise en forme. Maintenant, comment un auteur peut faire pour s'opposer aux contrefaçons ou pour empêcher les autres de le copier ? Il n'y a pas beaucoup de moyens pour empêcher quelqu'un de copier. Donc si quelqu'un a envie de puiser sur Internet et de copier, il commet un acte illégal et l'auteur peut le poursuivre en contrefaçon et réclamer des dommages et intérêts. Le problème, c'est qu'avec Internet, on a une vitrine dans le monde entier. Et donc le contrefacteur peut être en Afrique, peut-être aux États-Unis, en Islande. Et comment va-t-on, auteur belge, pouvoir poursuivre un contrefacteur qui se trouve à l'autre bout du monde ? En effet, le numérique fait partie intégrante de nos vies. Les moteurs de recherche sur Internet nous permettent de retrouver presque n'importe quelle information. En un clic, un copier-coller ou un téléchargement, il nous est facile de nos jours de s'approprier des œuvres artistiques. Mais est-ce bien légal ? Qu'en est-il de la notion des droits d'auteur ? Le numérique, il commence à peine à créer des bouleversements dans la société en général. Et c'est vrai qu'il en a déjà créé quelques-uns dans la propriété intellectuelle. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, si on est branché sur Internet, on peut commencer à télécharger, à faire du copier-coller aussi. C'est-à-dire, vous avez soit un article de journal, soit un texte, soit une musique. Aujourd'hui, grâce au numérique ou à cause du numérique, suivant le point de vue qu'on va regarder, on peut facilement copier une œuvre, la diffuser, la transformer, la télécharger. Et donc ça, par rapport à la protection du droit d'auteur original, ça peut poser des problèmes pratiques, concrets, parce qu'évidemment, il n'y a pas un gendarme derrière chaque ordinateur pour pouvoir dire aux gens ce qu'il peut faire ou pas faire, même s'il y a des règles du jeu qui existent. Au niveau européen, il y a une envie, il y a une tentative de remettre tout cela en cause, dans la mesure où aujourd'hui, on ne consomme plus l'art de la même façon qu'il y a des années. Et donc, c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui, de voir au niveau notamment des utilisateurs et des créateurs, donc des gens qui mettent eux-mêmes du contenu sur Internet, de voir s'il n'y a pas moyen ou s'il n'est pas temps de revoir toutes ces règles propriétaires qui existent déjà depuis des années. Je pense qu'il est en effet intéressant d'envisager le droit d'auteur d'une autre façon aujourd'hui pour le numérique, mais reste toujours le sacro-saint problème de l'auteur et comment l'auteur est rémunéré. C'est évident, nous vivons dans une société où l'information se trouve à la portée d'un clic. L'appropriation de données graphiques, littéraires ou musicales, est difficilement contrôlable. Dès lors, comment peut-on protéger la propriété intellectuelle des uns et des autres ? Il existe déjà un droit d'auteur particulier pour le secteur numérique et digital. On a une législation belge de 2005 qui a adapté la directive InfoSoc et qui prévoit toute une série de dispositions qui peuvent être déjà maintenant adaptées au numérique et au digital. La première chose qu'on devrait peut-être mettre en place, c'est un vrai débat politique autour du numérique. Parce qu'aujourd'hui, on réglemente beaucoup sur le monde numérique. Il y a des décisions qui sont prises au niveau européen et après qui sont appliquées dans chaque pays, voire chaque région du monde. Malheureusement, les questions du numérique aujourd'hui, elles sont un peu traitées comme des questions techniques, naturelles, non politiques. Mais posons-nous la question de savoir si ce partage, cet accès à l'information grâce au numérique, ne comporte pas certains points positifs. Je ne suis pas sûr qu'il faille d'abord tout réfléchir en termes de protection de l'artiste. C'est aussi intéressant de réfléchir en termes d'accès à la culture, diffusion de l'œuvre, démocratisation d'un certain nombre de pratiques. Ça peut aussi rentrer dans la balance. Donc partant de ça, on peut se dire que les systèmes sécuritaires, qui sont ceux que toute la société emploie maintenant, pour tout et pour n'importe quoi, on veut davantage de sécurité. Donc on met des lois comme la loi Adopi, qui va essayer de contrôler l'accès à Internet. Un de mes collègues disait, c'est comme essayer de passer une serpillière quand on a mis le robinet ouvert. Ça ne sert à rien, évidemment. Ça ne sert qu'à renforcer des instances de contrôle qui s'avèrent inefficaces, inutiles. La solution ne pourra être, à mon avis, que collective et mutualisante, je dirais. La matinée du colloque était consacrée aux aspects juridiques de la propriété intellectuelle, tandis que l'après-midi s'interrogeait sur les rapports entre le numérique et la propriété intellectuelle. Une investigation sur les nouveaux modes de diffusion et de partage de l'information.